Dans Ici Tout Commence, Charlène et Tessier vont s'en aller pour réaliser un projet commun à Paris. Mais reviendront-ils au sein de l'Institut Auguste Armand ? Leurs interprètes Paula Petrenneco et Benjamin Baroche répondent. Le clan Tessier vient de traverser une terrible crise, Charlène, Paula Petrenneco, a incendié le bleu près afin de se venger de son père dans le plus grand secret mais la vérité a fini par éclater au grand jour. Bouleversée par la trahison de sa fille, Emmanuel, Benjamin Baroche, n'a pas épargné celle-ci qui, rongée par la culpabilité, a envisagé de se suicider. Le Tessier sur le départ de Charlène était à deux doigts de sauter dans le vide, l'actrice a raconté à halluciner le tournage terrifiant de cette scène qui l'a paralysée, lorsque son papa chéri a finalement débarqué pour la dissuader de sauter la vie. Fort heureusement, celui qui retrouve son poste de directeur au sein de l'Institut Auguste Armand est parvenu à la rassurer en lui accordant son pardon. Ainsi, Tessier et Charlène ont décidé de tourner la page et de se consacrer à la réalisation d'un projet commun, l'ouverture d'une pâtisserie à Paris. De ce fait, le duo va alors quitter l'école de cuisine. Mais s'agit-il d'un départ définitif après ce de Salomé ou encore Zachary ? Paula Petrenko et Benjamin Baroche vont-ils revenir ? Interview ouvert récemment par AlloCiné, Paula Petrenko répond à notre micro au sujet de son avenir et de celui de son personnage dans Ici Tout Commence, je suis déjà reparti vers de nouveaux horizons. C'était juste une réapparition, un an plus tard. Mais pourrait-elle malgré tout revenir dans le futur ? Il est trop tôt pour pouvoir vous répondre, déclare la jeune femme. En ce qui concerne Benjamin Baroche, le comédien va devoir s'absenter du tournage du feuilleton, diffusé sur TF1 du lundi au vendredi à partir de 18h30, pour se consacrer à un autre projet de fiction. La star de la quotidienne participe en effet à la série en préparation pour La Une Rien Ne T'Efface, adaptée du roman de Michel Bussi. Dans cette fiction en 6 épisodes, il, redonnera d'ailleurs la réplique à Michael Mittelstadt, anciennement Greg dans ITC. L'interprète charismatique de Tessier a expliqué à Télé Loisir se réjouir de cette pause, si est-il bien de partir pour mieux revenir. Je suis très excité par cette nouvelle expérience, je suis en train de jouer un personnage qui est diamétralement opposé à Tessier. . Il fallait ré-énergiser, renourir et ré-oxygéner mon personnage. J'avais besoin de mettre Tessier au vestiaire. Momentanément, donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501